Ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'identifier s'il y a des mécanismes qui font que cette folie se met en place au moment où on accède au pouvoir, au moment où on exerce le pouvoir. Est-ce qu'il y a des causes qui peuvent expliquer ce mode de fonctionnement ? Et est-ce qu'il est possible d'envisager une régulation qui pourrait être en place ou qui serait en place lorsque le pouvoir est exercé par quelqu'un ? Donc tu viens donner des exemples dans la littérature qui sont justement des illustrations à la fois de ces situations de folie, et puis des problématiques qui peuvent se poser en matière de régulation. Alors la folie, c'est d'abord un caractère de la différence. Mais le terme est extrêmement polysémique, il a des sens extrêmement variés. Ça désigne notamment la violation d'un certain nombre de normes sociales. Et lorsqu'on a proposé ce terme, ça m'a renvoyé assez rapidement à Canguilhem, et donc à son texte sur le normal et le pathologique. Le pathologique, la folie, étant en opposition à la situation de normalité. Donc ça c'est la première chose, c'est que finalement la folie, comme pathologie, c'est le revers de ce qui est normal. Le deuxième aspect, c'est que dans sa présentation du pathologique, le pathologique, c'est pas une catégorie en soi, c'est plutôt lié à du quantitatif. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans une situation pathologique, c'est quelqu'un qui est en situation d'excès. C'est-à-dire qu'on a les mêmes caractéristiques, mais elles sont davantage présentes que chez un autre acteur. Et donc, si la folie, le pathologique s'oppose au normal, à ce moment-là on peut s'interroger à ce qu'est la norme, le normal, et évidemment on a un lien avec les problématiques qui sont des problématiques susceptibles d'être juridiques. Alors s'agissant des formes de pouvoir, c'est vrai qu'on a tendance à pouvoir, comme on est dans un lieu où on avait envie de parler systématiquement un petit peu de l'entreprise, assez naturellement on a en tête le pouvoir économique, il y a des exemples qui ont été donnés qui sont liés au pouvoir économique, mais le pouvoir n'est pas que économique. Alors sans aucune exhaustivité, on a bien sûr le pouvoir hiérarchique, qui est un pouvoir direct sur les hommes et la relation de travail est dans un cadre de pouvoir hiérarchique. On a le pouvoir sur les choses, et le pouvoir sur les choses dans une entreprise, ça peut s'exercer par exemple comme étant le patron de la gestion des fournitures. Vous n'aurez pas de stylo, je ne passerai pas les commandes, vous les aurez le 15 janvier, ou en tout cas vous les aurez le 1er octobre, vous n'avez qu'à acheter vous-même vos stylos pour les enfants. Donc l'exercice du pouvoir, ce n'est pas que le chef d'entreprise, ça peut se situer à chaque niveau, comme tu le disais tout à l'heure, on a aussi des petits chefs qui peuvent avoir un pouvoir, et les modalités de ce pouvoir peuvent être dans une zone qui peut atteindre un certain nombre d'excès, et quand on est dans ces excès, on peut aller jusqu'à des situations qui sont pathologiques. Pouvoir sur les corps, alors on le voit, on le rencontre moins dans l'entreprise, même si le pouvoir sur les corps, donc clairement c'est le médecin par exemple, dans la figure prototypique, on l'a quand même en entreprise, dans la façon dont on va vous donner ou pas une chaise sur laquelle vous serez assis conformément à vos besoins, où vous allez avoir ou pas des rangs d'accès, alors qu'on sait très bien que vous êtes en fauteuil roulant. Donc le pouvoir sur les corps, il s'exerce aussi dans l'entreprise avec des modalités qui ne sont pas forcément directement visibles, mais qui correspondent à la façon dont on va vouloir exercer son autorité sur une personne. C'est aussi le pouvoir sur les âmes, alors le pouvoir sur les âmes ça fait un petit peu vieilli, mais enfin ça s'est sécularisé, c'est le psychologue, c'est l'avocat, mais ça peut être aussi le confesseur, alors on a moins de confesseurs au sens habituel, on a quand même le délégué syndical, on a d'autres formes de confession dans l'entreprise, de gestion de la relation à la maîtrise sur les âmes, qui prennent des formes nouvelles. On a aussi le pouvoir par la technologie, ou sur la technologie, le pouvoir sur la technologie ça peut être le DSI, qui décidera que vous devrez changer vos mots de passe toutes les 24 heures, voire toutes les 12 heures, voire etc. Par un système qui ne sera pas automatisé, il faudrait quand même que vous puissiez aussi, qui vous montre que vous êtes en fait en situation de domination, et donc ce pouvoir va être exercé par quelqu'un qui le tient, et qui va pouvoir le tenir éventuellement avec excès. Donc les modalités de la folie dans la relation au pouvoir ne sont pas que celles du chef d'entreprise, et ça peut avoir lieu avec toutes les formes de pouvoir associées. Alors ce qu'on voit c'est que dans les modalités qui viennent d'être données, finalement cette folie dans l'exercice du pouvoir est étroitement liée à la notion du bris, c'est-à-dire à la notion de deux mesures, d'excès, ce qui n'est pas dans la limite, ce qui est excessif, un orgueil inacceptable, donc le terme à Athènes en fait correspondait à des situations qui étaient de fait ce que nous on appellerait des crimes, des violations du genre les voies de fait, des agressions sexuelles, le vol de propriété publique ou le vol de propriété sacrée, donc l'hubris, l'exercice excessif du pouvoir dans une relation qui va au-delà de ce qui est mesuré, de ce qui est raisonnable, peut être constitutif, était constitutif dans un autre système de valeurs, de droits, d'infractions comme telles, puisqu'on allait au-delà d'eux. Alors, le paradoxe, c'est que cette situation, puisqu'on était sur la norme et le fait d'être dans des situations anormales, c'est que cette situation d'exercice du pouvoir, avec une relation qui peut être une relation de domination excessive, elle peut être acceptée par celui qui subit cette relation et qui subit l'écart à la norme. Alors, j'ai un tout petit extrait de l'éloge de la folie d'Erasme, 1508, « Le peuple », alors il y a un aspect très ironique du texte, « Le peuple ne supporterait pas longtemps son prince », on est bien sur les relations de pouvoir, « Le valet son maître », on va voir qu'on a un peu toutes les modalités dont on vient de parler, de domination hiérarchique, « La suivante par sa maîtresse », « L'écolier par son précepteur », « La domination, l'autorité, le pouvoir par la connaissance », « L'ami, son ami », et là, il continue en étant cette fois sur des gens qui ont l'air d'être dans une situation d'égalité, c'est les mêmes termes qui sont utilisés pour l'un ou l'autre, la relation amicale, « La femme par son mari », on revient aux relations homme-femme, « L'employé par son patron », on retrouve la relation de travail, « Le camarade son camarade, l'autre son hôte, s'ils ne se maintenaient l'un l'autre dans l'illusion, s'il n'y avait entre eux tromperie réciproque, flatterie, prudente connivence, enfin le lénifiant échange du miel de la folie ». C'est-à-dire que c'est dans la relation, la relation entre celui qui exerce l'autorité et celui qui l'a subie, qui elle-même est une relation où les deux sont des acteurs qui construisent une relation délibérément relevant de ce qu'on a chez Erasme en tant que folie, miel de la folie, ce qui montre, enfin ce qui dit simplement que dans la relation excessive, parfois, celui qui l'a subie en fait participe à la construction de cette relation et on sait bien que les relations dominants, dominées, les relations où le chef d'entreprise va avoir ses petits chefs, on a aussi des personnes qui non seulement l'acceptent, mais vont le stimuler et pas forcément, enfin aussi parce que ça leur fait plaisir à eux d'être dans cette situation de domination. Donc entre le normal et la normale, celui qui est en excès, parfois il y a un accord. Ce pouvoir, alors je voudrais montrer sur quelques exemples que quand on les mécanismes qui sont, si on est entre le normal et la normale, finalement, il y a donc parfois un accord de celui qui est dominé, mais il y a un autre aspect, c'est qu'on a mis la personne au pouvoir ou elle a accédé au pouvoir. Et donc, en fait, cette situation d'anormalité qui est souvent exercée par quelques personnes, ça peut être suite à une élection, mais ça peut être aussi suite à une promotion. En fait, c'est comme s'il y avait un consensus social pour que les personnes disent celui-ci va être dans la position anormale. Je suis moi dans la position normale et on va mettre dans la position de pouvoir dans une situation normale celui qui va devoir l'exercer. Dans le cas, par exemple, du pouvoir technique, j'ai quelques exemples en tête qui correspondent aussi à des dossiers qu'on rencontre, donc des relations, par exemple, avec un fournisseur, entre un client et un fournisseur. Le fournisseur est ignorant et on va avoir des mécanismes qui sont mis en place, notamment des mécanismes juridiques, une obligation de conseil qui est censée compenser l'ignorance de celui qui achète la fourniture. Il n'empêche que cette domination fort faible, elle peut aller jusqu'à une zone qui est extrêmement forte et on va chercher éventuellement là encore à mettre en place des mécanismes où on va atténuer ça en demandant une transparence, donc obligation de conseil, obligation de transparence dans les négociations précontractuelles. Mais finalement, c'est ce qu'on a aujourd'hui dans le nouveau code, l'ordonnance qui est liée à la rénovation du droit des obligations, où on va avoir une obligation d'avoir une forme de transparence lors des négociations précontractuelles avec sinon la possibilité éventuellement d'annuler le contrat. Mais est-ce qu'on n'est pas là dans une utopie de la transparence ? Puisque justement, ce qu'on a vu avec la citation d'Erasp, c'est que finalement, celui qui est dominant et celui qui est dominé, quelque part, il joue aussi un jeu de rôle à deux. Est-ce que ce jeu de rôle pourrait fonctionner dans un système totalement transparent ? En tout cas, lui le décrit dans un mécanisme où cette connivence, elle n'est pas dite. S'il y avait, ça ne pourrait pas fonctionner s'ils ne se maintenaient l'un l'autre dans l'illusion, s'il n'y avait entre eux tromperie réciproque. Est-ce que c'est compatible avec les mécanismes de régulation qu'on est en train de mettre en place ou au contraire, on demande une forme de transparence qui ne fonctionne pas dans cette relation qui au contraire doit conserver de l'implicite ? Alors, dans le pouvoir sur les hommes, le fort et le faible, on a encore une domination du fort et du faible, et là encore, le droit va plutôt se retrouver dans des situations, donc le droit qui est censé être un des mécanismes. Pourquoi j'en parle ? Puisque quand on a une situation entre le normal et la normale, le droit est censé être la représentation de la normalité et du consensus social susceptible d'une sanction effective, donc non seulement d'une règle qui relèverait la morale, mais de possibilité de sanction, est-ce que le droit met en place des mécanismes qui vont permettre de compenser cette anormalité ? Et en fait, on a, on constate qu'on a une asymétrie du droit s'agissant du pouvoir sur les hommes. Donc quand on regarde, par exemple, le pouvoir hiérarchique, quand on regarde la façon dont se mettent en œuvre les relations de travail, si vous avez un contentieux en matière de harcèlement, le contentieux, effectif, en tout cas, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, d'abord, je ne parle pas d'harcèlement sexuel, sur le harcèlement moral, le contentieux est extrêmement long. Donc l'exercice du pouvoir excessif dans le cadre de l'autorité hiérarchique, le pouvoir hiérarchique, va en fait être régulé par les mécanismes juridiques, avec des mécanismes qui sont très longs et qui sont d'une lenteur qui est sans commune mesure avec les faits qui sont eux-mêmes constatés, qui peuvent être rapides, qui peuvent être violents, qui n'ont plus nécessairement un caractère de réitération pour donner un ordre de grandeur sur du harcèlement, aujourd'hui en matière du harcèlement dans le cadre du travail, les investigations en matière pénale durent rarement moins de 18 mois à 3 ans. Alors, pourquoi on est dans ces situations-là ? Si finalement c'est la règle de droit qui a été votée, c'est bien qu'il y a une acceptation sociale ou qu'il y a une construction sociale qui arrive là. En tout cas, c'est une situation qu'on pourrait envisager. Pourquoi ? Parce que la preuve et les limites sont floues justement dans la zone entre la normalité et le caractère anormal. Si le fait d'être dans la situation anormale, c'est une zone floue, en fait, on va franchir un moment la ligne et on ne sait pas exactement à quel moment on franchit la ligne, eh bien, il va être difficile de trouver des preuves qui vont permettre de dire, voilà, là, on est au-delà de ce qui était raisonnable, on est dans une zone d'accès. Donc, les preuves sont difficiles à mettre en place, les limites elles-mêmes sont floues, de sorte qu'évidemment, en stratégie de défense, on va pouvoir aller sur la sémantique, on va, et en attaque, on va être sur des problématiques qui sont des accumulations, qui sont des conjonctions d'éléments, mais une conjonction d'éléments, ce n'est pas une preuve au sens de nos rationalités classiques, d'une démonstration mathématique qui aurait une rigueur totale. Ce sont des éléments suffisants pour combiner une impression, pour convaincre un jury, mais ça ne correspond pas à une preuve de la nature de ce qu'on pourrait attendre en matière civile, par exemple, quand on a une obligation qui devrait être claire et définie et qui est respectée ou qui n'est pas respectée. Voilà, je devais payer 1000 euros, soit les 1000 euros ont été versés, soit ils n'ont pas été versés. Là, au contraire, et justement, c'est bien ces éléments de la démesure et de la folie, c'est que si on est sur une gradation à quel moment on a excédé ce qui était raisonnable et ce qui ne l'était pas. Donc, une folie qui est liée à des limites incertaines et à des preuves qui sont volatiles. On a aussi, donc, ce que j'ai en tête, c'est que finalement, sur la gestion du caractère anormal, finalement, on a mis en place des régulations sociales, de gestion normale de ce qui est anormal, qui, en fait, posent des difficultés quand les gens vont vraiment trop loin. Des gens qui vont trop loin, alors là encore, l'expérience des situations, et c'est vrai que c'est ça qu'on a envie de retenir, c'est que quand les gens ont vraiment beaucoup de pouvoir, ils considèrent que les règles applicables ne s'appliquent pas à eux. et justement, ils le considèrent et quand on regarde les situations, ils le considèrent comme si c'était acquis. Et si ça paraît aussi acquis, c'est bien parce qu'il y a comme une conjugaison, il a mis en place d'un système social où ceux qui sont dans une situation normale, on leur applique les règles normales, ceux qui sont de fait dans une situation qui n'est pas normale, et bien ils auraient droit, ils considèrent et finalement le système social leur montre qu'ils peuvent avoir une application dérogatoire des règles. Et c'est bien de cette manière à la fois qu'ils se comportent et que le système leur transmet un certain nombre de signaux. Alors pour aller sur des thématiques qui sont vraiment dans les règles et pour lesquelles il n'y a pas de discussion qui serait liée au fait qu'on appliquerait mal les règles. On a des règles sur ce qui est hors norme. On a par exemple le fait que quelqu'un qui ne serait pas accessible à une peine donc dément et bien on ne va pas lui appliquer les règles pénales donc en matière correctionnelle, on ne va pas lui appliquer les règles pénales normales. Et donc au lieu d'exercer la sanction qui serait un enfermement etc. et bien la personne va pouvoir aller passer enfin sera condamnée éventuellement enfin ce n'est pas une condamnation au sens technique des experts psychologues vont considérer que cette personne n'est pas accessible à la peine et alors elle va se retrouver dans une situation d'enfermement en hôpital etc. Donc on a bien une règle spécifique pour les personnes qui sont hors norme parce que là par exemple elles ne sont pas accessibles à la peine. On a d'autres cas et on a eu des éléments d'actualité il y a peu de temps avec tout ce qui est tribunaux d'exception. Donc on a les tribunaux d'exception il y a un certain nombre de tribunaux d'exception qui ont disparu notamment les tribunaux qui pouvaient être liés aux situations particulières de crise de défense les tribunaux militaires sont non plus on n'a plus les mêmes situations mais on garde encore quelques tribunaux d'exception et les citoyens commencent à considérer comme de plus en plus anormales que ces tribunaux d'exception se mettent en place. On a eu un certain nombre de réactions par rapport à la façon dont Mme Lagarde a été effectivement jugée. Et donc vous voyez bien qu'on est complètement dans un jeu de rôle qui est un jeu de rôle pour lequel il y a déjà eu des mécanismes de régulation sociale pour lesquels on a aussi créé des tribunaux donc d'exception. Peut-on renormaliser ce qui est hors norme ? Puisque finalement quand le citoyen dit Mme Lagarde devrait être jugée comme tous les autres finalement on voudrait rendre la situation normale de personnes qu'on a volontairement mises dans une situation anormale. Alors vous voyez bien qu'il y a une dynamique et un comment dire une dialectique en réalité entre le normal qui voudrait des règles normales qui créent des concentrations d'actions de fonctions même un dispositif comme ce qui a été mis en place dans une entreprise comme celle-ci à un moment elle va concentrer et en concentrant des pouvoirs on va avoir des dispositifs qui peuvent être excessifs et pour lesquels les systèmes de régulation vont avoir des systèmes normaux des systèmes qui devraient être hors normes et qu'on va devoir faire évoluer pour les retourner dans la norme les remettre dans la norme donc on voit qu'on a une dynamique on va devoir faire évoluer les règles y compris les règles d'hors normes alors ça m'amène à une question finalement quand on se dit le pouvoir est étroitement lié à la folie et aux hors normes et on comprend à ce moment là que des chefs d'entreprise ou d'autres personnes à qui on donne un pouvoir à un moment si on ne les a pas limités si on n'a pas fait en sorte qu'il y ait cette démesure rien ne leur empêchera de le faire puisque finalement on les a quasiment désignés pour qu'ils aient cette fonction qui à un moment va pouvoir avoir un excès la question qu'on peut se poser c'est est-ce que cette on a une vision un peu négative de la folie et de ces zones d'excès mais si on place des gens dans ces situations d'anormalité est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme social qui fait que ça aurait aussi des aspects positifs on a une vision assez négative finalement dans ce qu'on présente de l'anormalité de cette folie est-ce que cette folie après guillemets cet excès n'est pas nécessaire par exemple nécessaire pour créer est-ce qu'il ne faut pas des gens qui aillent au bout de la question d'innovation pour à un moment avoir une innovation qui va être transformante donc est-ce que cette folie cette façon d'aller dans les marges de franchir les lignes elle n'est pas aussi nécessaire au plan social c'est-à-dire que s'il y a ce mécanisme de construction des zones hors normes qui vont créer du pouvoir elle n'est pas nécessaire pour que justement le système social se transforme et évolue voilà donc les réflexions que m'amenaient ces questions autour du pouvoir et de la folie et on voit bien aussi qu'il y a quelque chose de stupéfiant à se dire qu'un président pourrait être normal puisque par définition il ne peut pas puisque ça en ce sens une opposition interne